RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Guillaume Roquette. Bonjour Guillaume. Bonjour Yves Calvi. Le ministre de l'Intérieur est sorti de son silence hier soir sur RTL pour dénoncer les violences en marge des manifestations de soutien au jeune Théo. Il était temps ? Pauvre Bruno Leroux. Il croyait qu'il suffisait de se mettre aux abonnés absents, de se planquer dans son bureau de la place Beauvau pour cacher aux Français la gravité de ce qui se passe. Mais les casseurs en ont décidé autrement. Trop d'images de voitures en flamme, trop de policiers attaqués par les voyous, de magasins mis à sac, d'équipements publics dévastés, le ministre de l'Intérieur ne pouvait pas occulter plus longtemps les émeutes. Dans la nuit de dimanche à lundi dernier, c'est toute la région parisienne, pas moins d'une trentaine de communes qui ont été touchées par les violences, comme le révèle le Figaro de ce matin, et les troubles durent depuis maintenant dix jours. Comment expliquez-vous cette discrétion gouvernementale ? Eh bien, ceux qui nous dirigent sont absolument tétanisés, émus, et comme on ne peut pas l'être par les violences infligées aux jeunes Théo, ils en viennent à voir dans tous les jeunes de banlieue des victimes potentielles de l'arbitraire policier. Et c'est pour ça que le ministre de l'Intérieur laisse faire les manifestations, malgré l'état d'urgence, provoquant évidemment des débordements. C'est pour ça que la ministre de la Communication, Audrey Azoulay, n'a pas un mot de protestation quand des émeutiers attaquent les journalistes et brûlent leurs voitures, notamment celle d'RTL. C'est pour ça encore que le Premier ministre reçoit complaisamment les associations antiracistes, c'était hier matin, leur permettant de se plaindre sur le perron de Matignon du comportement de la police. Parce qu'évidemment, il est beaucoup plus facile pour tous ces beaux esprits de victimiser la banlieue que de dénoncer la violence endémique qui y règne, la loi des caïds ou le trafic de drogue contre lequel les policiers se battent au quotidien dans l'indifférence générale. Jacques Toubon, le défenseur des droits, affirme que l'affaire Théo n'est pas un fait divers mais un fait de société. Alors apparemment, le pas d'amalgame dont M. Toubon et tant d'autres font un usage intensif dès qu'il s'agit de l'islam ne s'applique pas aux forces de l'ordre. Pour eux, il suffit qu'un seul flic soit en faute si faute il y a et ce sera à la justice d'en décider pour que tous les autres soient coupables. Ah, il est loin le temps où chacun expliquait que les policiers faisaient un travail formidable. Vous vous souvenez, c'était il y a trois mois, pas si longtemps que ça, quand ils manifestaient pour crier leur colère. Mais tous ceux qui critiquent aujourd'hui l'action de la police dans ces banlieues qu'on appelle sensibles devraient faire attention. La nature a horreur du vide. Quand les forces de l'ordre ne pourront plus faire respecter la loi, trafiquants et salafistes achèveront d'y imposer la leur et ils n'attendent que ça. Guillaume Roquet, pour qu'on n'est pas forcément d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada